et bonjour les gens j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super bien aujourd'hui petite vidéo sur maison sur la maison de l'eau donc on a fait la maison de la forêt la maison de la prairie et maintenant c'est parti pour la maison de l'eau donc chaque dimanche vous avez une vidéo peut-être qu'un jour on fera deux vidéos par semaine on verra en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à commenter liker partager c'est gratuit et ça soutient c'est parti go visiter la maison de l'eau et nous voilà à la maison de l'eau avec son jardin c'est vrai que la maison de la forêt vous avez parlé pour venir on peut venir en voiture on peut venir à pied mais je vais pas parler du tram si vous prenez espal arge de la nature et bien vous allez au terminus et vous irez directement du coup vous arriverez de la terminus et puis vous sortirez vous pourrez directement atterrir à la maison de l'eau et quand vous êtes à la maison de l'eau et bien vous pouvez passer par le pont maintenant on va aller visiter la balère vous allez au pont là bas et puis après vous pouvez passer pour aller à l'arche de la nature et vous balader dans la nature à la maison de la forêt maison de la prairie et c'est donc voilà je vais vous faire quelques images et vous expliquer un peu qu'est ce que c'est la maison de l'eau et tout ça et donc là vous avez une fontaine qui est éteinte depuis bien longtemps je ne sais pas pourquoi il la rallume pas mais bon voilà je m'excuse si vous entendez un peu de vent qui se lève je m'excuse si vous entendez le vent et je veux aussi vous montrer les horaires d'ouverture donc pour venir vous balader dans ici c'est gratuit ça coûte rien mais si vous voulez visiter la maison de l'eau il y a des heures d'ouverture et puis c'est payant je crois que c'est 2 euros pour entrer dedans pour visiter les machines et tout ça donc pour ceux qui ne savent pas la maison de l'eau avant c'était du coup une une ancienne usine de production d'eau potable tout simplement donc voilà et du coup à l'intérieur vous pouvez retrouver des machines comme des machines à vapeur ou hydraulique ou encore d'autres machines et du coup je pourrais pas rentrer parce que là c'est fermé mais voilà quand si vous voulez venir visiter n'hésitez pas c'est 2 euros l'entrée de façon je vous ai affiché les horaires juste après d'ouverture et ici là bas là ce qu'on voit d'ouvert juste là bas c'est du coup la buvette donc si vous voulez boire un coup ou quelque chose et bien vous pouvez venir ici vous installer et boire un coup tout simplement à savoir que la plupart des boissons qu'ils ont c'est des boissons bio c'est à dire aïsti bio c'est un aïsti pétillant ils ont du coca bio enfin voilà ils ont beaucoup de boissons bio donc ben venez tester en vrai venez tester puis vous verrez si vous aimez ou pas et puis vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez si vous aimez ces boissons ou pas moi j'aime bien en vrai j'aime bien le haïsti en vrai il est super bon donc voilà et voilà ici vous avez du coup les horaires donc des vacances de des vacances de février aux vacances de la toussaint 14h à 17h30 vacances scolaires d'été 10h à 13h30 donc là c'est fermé il est un peu plus de 13h30 chez moi donc là c'est fermé actuellement et du coup hors vacances mercredi et dimanche vacances scolaires b du mardi au dimanche donc voilà vous avez tout d'inscrit et puis vous avez aussi l'histoire qui est inscrit de ce côté là vous pouvez lire tout ce qui expliquait donc je le lis pas parce que ma lecture est très nul donc je vais quand même vous approcher comme ça vous pourrez bien bien lire voilà je vais stabiliser un peu l'image aussi donc désolé ça tremble un petit peu je n'ai toujours pas de stabilisateur mais bon ça viendra avec le temps vous inquiétez pas ça va venir donc voilà donc je vous laisserai mettre sur pause pour bien lire voilà je laisserai mettre sur pause et comme ça vous pouvez bien lire et du coup quand vous avez vu tout ça voilà vous avez des bacs aussi voilà j'ai pas trop approché pas que le téléphone tombe dans l'eau ça serait bête toujours un téléphone après on va continuer à avancer et donc là on est derrière la maison de l'eau donc la maison de l'eau qui est ici mais là du coup on est derrière on était juste là-bas avant vous avez montré le bac et tout ça là du coup on est derrière et il y a plutôt une belle vue une belle vue donc voilà après là-bas il ya l'usine hydraulique donc sur le côté c'est l'usine hydraulique donc c'est écrit juste en haut ça je fais que lire et du coup vous pouvez vous balader tout autour tranquillement au bord au bord de l'eau et puis voilà je voulais vous faire aussi l'intérieur mais comme dit c'est fermé puis d'autant plus c'est mieux que vous venez par vous même aussi découvrir bien le lieu parce que ben voilà c'est toujours mieux de découvrir bon en fait ce que ce que je fais c'est que je vous fais découvrir un peu les endroits tout ça mais je vous montre pas tout parce que si je vous montre tout il n'y a plus d'intérêt à venir donc c'est pour ça vous donnez aussi l'envie de venir découvrir par vous même certaines choses je suis toujours derrière la maison de l'eau mais du coup il y a des fois où je fais des petits cuts je coupe un petit peu après je vous relance enfin je relance la vidéo du coup c'est un lieu plutôt sympa vous pouvez venir ici vous posez manger tranquillement franchement j'aime bien là vous avez une sorte de cascade d'eau là enfin c'est pas une sorte c'est une cascade d'eau je vais qu'à Alors c'est bizarre, c'est étonnant parce que, bon là on est sur le pont, mais avant ici il y avait aussi une cascade, mais du coup ils l'ont fermé, donc c'est étonnant. J'espère en tout cas que l'image va pas trop trembler, surtout qu'il y a du vent et tout ça. Je sais pas que ça va être quand même assez stable, et j'espère que ces images vont vous plaire, que cette vidéo va vous plaire aussi. Donc ça va être une vidéo sans doute assez courte, parce que du coup on ne visite pas l'intérieur, donc il y a du temps en moins, mais voilà, il y a quand même pas mal d'images. Et je voulais aussi vous parler de ça, donc quand vous êtes ici, quand vous êtes sur le pont, donc on est derrière la maison de l'eau, donc là-bas il y a la maison de l'eau, vous êtes derrière le pont, enfin vous êtes sur le pont du coup, et quand vous passez le pont, quand vous allez juste par là-bas, et bien il y a plein de barbecues sur toute la route, vous avez des barbecues tout ça. Et quand vous passez par là-bas, vous pouvez aussi rejoindre la maison de la forêt et tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire un barbecue ou quoi, ramener un peu de viande, s'il faut, et puis régalez-vous ! Voilà voilà ! Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas du coup à vous abonner, partager, commenter, liker, c'est gratuit, ça me soutient. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a fait découvrir un nouveau lieu, qui était du coup la maison de l'eau. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je vous dis à dimanche prochain. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501